Comme promis Alex, la suite, nous arrivons gentiment, nous atterrissons le samedi 3 novembre. Au samedi sans me tromper. Oui. Voilà, on va essayer. Tu es déjà pardonné. Voilà, vous êtes bien urbain. Oui, donc comme d'habitude, le format est toujours le même. On a trouvé le contenant et on change de contenu tous les ans. Une formule qui marche très bien, donc on continue comme ça. Petite question au passage, les trois jours, c'est immuable ? Immuable. C'est vrai que c'est concentré pour tout le monde, pour nous. Ce n'est pas facile non plus de pouvoir caser toutes les demandes, tous les musiciens qui me contactent pour participer. Non, je n'ai pas la place, mais la porte est ouverte pour les années suivantes. On n'aura jamais la semaine d'Issoudun ? Non, ce sera très compliqué à gérer. Je crois que le format est bien comme ça. Dès le premier festival, c'était trois jours. Dès le premier festival, ça a toujours été cette formule-là. Trois jours de paix, d'amour et de musique. Voilà, tout à fait. C'est un peu ça. Exactement. D'accord, donc samedi. Samedi, voilà. Donc samedi, 11h, notre attendue scène ouverte. Alors 11h, on précise bien 11h. On a avancé dans une demi-heure pour pouvoir laisser un peu plus de temps aux gens de s'exprimer. Alors pour la scène ouverte, on ne l'a pas précisé, mais inscription en direct au pied de la scène. Au pied de la scène, auprès de Bill. Auprès de Bill, là. À partir de 10h. Voilà. Il y a un panneau pour indiquer l'endroit. Vous avez une guitare, vous avez un pote qui joue de la basse, vous venez à deux, sans problème. Voilà, tout à fait. Voilà, une guitare chant, une guitare percu, une guitare... Enfin tout à fait. Un clavier aussi, d'ailleurs. Clavier. Oui. Pas trop. Non, je rigole. C'est si on prête à la clavier. Oui, oui, oui. Michel Alassono sait tout faire. Tout fait, voilà. Il est polyvalent, sonorisateur polyvalent. Et brillant. Et surtout très brillant, voilà, exactement. Voilà, donc et l'après-midi, Masterclass. Cette fois-ci, ce sera le vrai Masterclass. Avec deux musiciens plutôt qu'axé guitare électrique. En premier, Auréane Péchin. Auréane Péchin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a accompagné Bachoum, Gigelin, Brigitte Fontaine, Birkin, Geoffrey Hiema, dans toute une pannelle d'artistes français. Et il va plutôt nous faire, cette année, commencer par une performance musicale, expérimentale, avec ses guitares. Et ensuite, il y aura le jeu des questions-réponses pour bien décrypter son travail. Ensuite, Jean-Claude Rappin. Alors Jean-Claude Rappin, très connu dans le monde du blues français, parce que c'est le spécialiste du blues, journaliste et musicien émérite et talentueux, qui sera là pour expliquer toutes les techniques, les influences de certains musiciens, comment décrypter les morceaux, comment jouer. Et il expliquera l'évolution par la méthode. La méthode et la guitare, voilà. Donc un masterclass très pédagogique. Très pédagogique, voilà. Voilà, donc 17h, toujours la scène des luthiers. 17h45, voilà, donc autre morceau. J'ai l'impression que tout le monde l'attend, ce plus simple. Ah oui, moi le premier. Entre autres, voilà. Donc voilà, donc l'an dernier, on a été contacté par un batteur, qui est natif d'Issoudun, et qui m'a dit, voilà, je joue avec deux guitaristes qui m'ont demandé, toi qui es natif d'Issoudun, est-ce que tu peux nous faire passer à Issoudun ? Ça serait bien, quoi. Et alors ces deux guitaristes étaient Claude Angèle et Jean-Pierre Buccolon. Alors, tu es en train de me dire que Claude Angèle et Buccolon ont demandé à venir ? Un peu, voilà, c'est un peu ça, oui. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, pour nous, c'est un petit peu... Quand on connaît la carrière des deux... Voilà, et donc là, ils viennent en une formule... Ils jouent pour s'amuser, là, c'est vraiment, c'est comme beaucoup de gens, beaucoup de musiciens de ce calibre, voilà, autres, à côté de leur travail avec les musiciens, avec les artistes, etc. Eux, ils ont une formule entre eux, comme ça, de temps en temps, ils se rejouent, ils se rejouent, ils jouent, pour le plaisir. Ils ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont libres, comme ils le sont sur scène. Voilà, tout à fait, complètement, et là, ils sont, en plus, ça s'entend dans leur façon de jouer, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de jouer avec des autres, donc ils ont l'habitude de s'écouter et d'écouter les autres, voilà, et c'est pas du tout des individualistes, donc il y a quelque chose, il y a toujours un échange quand ils jouent, voilà. Cela dit, Claude Angèle et Buccolon, Jean-Pierre Buccolon, si on fait le total des artistes avec lesquels ils ont joué, c'est monstrueux, monstrueux. Tout le monde, dans sa discothèque, a des clubs de Claude Angèle. Déjà, Claude Angèle, oui, tout à fait, avec... Avec Gottener, avec Gottener, Cabrel, France Gall également. France Gall aussi, là, il vient de... Catherine Larat. Catherine Larat, là, il vient de faire Véronique Sanson, là, il vient de faire Véronique Sanson. Et Jean-Pierre Buccolon, Jean-Pierre Buccolon, c'est le producteur de Manhattan Caboul, c'est le producteur de l'album Book en enfer de Renaud, c'est le compositeur de Manhattan Caboul, c'est le Titi de la chanson de Renaud dans la chambre à Titi, chez la mère à Titi, le Titi, c'est lui, voilà, c'est l'ami d'enfance de Renaud. Donc, c'est deux stars, on peut les appeler comme ça, même s'ils sont très modestes, 17h45, et c'est gratuit. Tout à fait, en chambre, gratuit chez nous, au Datgat Café. Oui, oui, exactement. Et puis, on arrivera tout doucetement, enfin, si on peut dire, d'ailleurs, tout doucetement, non, non, avec plein de décibels. Là, il va falloir se dépêcher de faire le transfert entre les deux. Avec des gens qu'on adore, premièrement, Brice Delage, qu'on adore ici. Voilà, moi, je l'appelle Caméléon, parce que il suffit qu'on lui mette, quelle que soit la guitare qu'on lui met dans les mains, acoustique, classique, blues, il se transforme, il joue. Il nous a assuré des concerts à côté, ici, au Datgat, merveilleux, inoubliable. Depuis le temps qu'il vient, on lui a dit, allez, ça serait bien de lui renvoyer un petit ascenseur et puis le faire participer. Quoiqu'il ait déjà joué sur la grande scène, mais il était juste un accompagnateur. Et là, par contre, c'est son, sa formule à lui. Et ça va être, les amateurs de jazz des années 40 et 50 vont être surpris. Ah, d'accord. Oui, c'est le répertoire. Aussi, d'accord. C'est à la brise de l'âge, forcément très bien. Et puis, le feu d'artifice, ce sera juste après, quand nous aurons éteint la radio, mais là, on ne va pas y penser, ça nous rendrait tristes. Ce sera Robin Ford aussi. Là, Robin Ford, le bouquet final, oui. Donc là, pareil, ça fait 3 ou 4 fois que j'essaye d'avoir Robin Ford à Iessoulin. Et l'an dernier, juste après le festival 2017, coup de téléphone du tourneur, qui me dit, voilà, en 2018, fin 2018, on monte une tournée Robin Ford en France. Est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis non. Je lui dis non, c'est bon. J'ai dit oui tout de suite. Voilà, et on a bouclé le truc en 15 jours. Mais finalement, organiser le festival de guitare Iessoulin, quand on t'écoute, c'est simple. Il suffit d'attendre le coup de fil. C'est un peu ça. Curieusement, cette année, la programmation a été bouclée en deux semaines. Oui, on reçoit tellement de choses, tellement de sollicitations, tellement de propositions de musiciens qu'à la fois, c'est rassurant, c'est plaisant, mais c'est d'un autre côté frustrant de dire non à certains musiciens parce que non, ça y est, c'est fait. Voilà, donc on se revoit l'année prochaine. Merci, Alex. Tu ne fais pas tes 30 ans, je te rassure. 30 ans de carrière. De carrière, exactement. Et juste après, tout à l'heure, dans quelques minutes, nous accueillerons ceux qui s'occupent plus particulièrement de telle ou telle partie du festival. A tout de suite.